je vous propose d'un exercice très intéressant voilà vous avez comme vous avez l'énoncé soit alpha arrière tel qu'alpha compris entre 0 et 1 et vous avez les suites a n et s n définit par n égale 1-alpha à la puissance n et s n égale sigma de k égale 0 à n ak montre que s a n et c'est un convainc calculer leurs limites voilà nous avons à nous avons alfa soit nous avons on a à n égale 1-alpha à la puissance n quel que soit n appartient à n voilà donc ça donc voilà vous avez donc on a s n au biais à n à 1 est une suite est une suite géométrique de raison de raison de raison q égale 1-alpha vous avez à 0 égale 1 à 1 égale 1-alpha à 2 égale 1-alpha au carré ainsi de suite a n égale 1-alpha à la puissance n c'est une suite géométrique de premiers termes 1 et de raison à 1-alpha or or on alpha compris entre 0 et 1 voilà ce qui est un prix que moi alpha est compris entre moins 1 et 0 ce qui implique 0 inférieur à 1-alpha inférieur à ce qui implique c'est à dire c'est à dire que 1-alpha 1-alpha est compris entre moins 1 et 1 ce qui implique que 1-alpha à la puissance n égale 0 c'est les compris entre moins 1 et 0 c'est à dire on compris entre moins 1 donc à si vous avez q à la puissance n égale 0 cq est compris entre vous avez q compris entre moins 1 et 1 implique que limitant plus l'infini limitant plus l'infini de q à la puissance n égale 0 voilà c'est ça là ce que j'ai appliqué c'est vrai c'est une formule que vous connaissez parfaitement de l'année dernière voilà donc nous avons 1-alpha donc donc limite quand on est envers plus l'infini plus l'infini de 1-alpha à la puissance n égale 0 c'est à dire que limite plus l'infini de a n égale 0 alors 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 a n est convergente admis une limite convergente c'est l'admé une limite alors il est convergente une limite finie donc elle est convergente on va maintenant voir s n cette question très simple pour les deux premières questions sa première s'en pose un problème si vous avez s n égale sigma 2 k égale 0 à n 2 ak égal à 0 plus à 1 ainsi de suite à 1 égale le premier terme à 0 fois 1 moins la raison 1-alpha à la puissance n-0 plus 1 le nombre de termes c'est 1-1 moins alpha égale à 0 c'est 1 nous avons dit que à 0 égale 1 donc égale ici c'est alpha 1-1 ça fait 1-1 plus alpha ici j'avais 1-1-alpha à la puissance n plus 1 c'est à dire que s n égale 1 sur alpha facteur de 1-1 sur alpha à la puissance n plus 1 voilà donc et on a on a 1-1 alpha compris entre moins 1 et 1 ce qui implique que limite en plus l'infini de 1-alpha à 1-alpha à la puissance n égale 0 c'est à dire que limite au plus l'infini de s n égale c'est un temps vers 0 donc égale 0 donc égale 1 sur alpha voilà c'est ça là d'o alors alors 1 s n est aussi convergente et convergent parce qu'elle a une limite finie voilà elle est convergente donc voilà maintenant on va voir c'est une question simple c'est la première là maintenant vous avez montré que voilà mon deuxième montrant que voilà deuxièmement nous avons du 0 j'avais la suite et n on définit la suite et n pas défini par et 0 super est strictement à 0 et qu'elle soit n appartient à n nous avons eu un plus 1 et 1 plus un égale et n plus plus à n sur un voilà on va montrer montrant montrant que que a n supérieure strictement à 0 qu'elle soit n appartient à n voilà on va procéder par récurrence voilà première étape initialisation bien vérification initialisation pour n pour n égale 0 nous avons on a qui 0 super est strictement à 0 donc la propriété est vraie pour n et 1 propriété égale 0 voilà hérédité soit n appartient à n supposons qu'un supérieure strictement à 0 et montrant qu'un plus 1 supérieure strictement à 0 voilà donc c'est on a d'après l'hypothèse de récurrence un supérieure strictement à 0 et à n nous avons à n supérieure strictement à 0 parce qu'on n'a que à n sur un supérieure strictement à 0 ce qui implique ici il faut ce qui implique je n'ai pas de place il faut l'écrire correctement ce qui implique que un plus à n sur un supérieure strictement à 0 qui implique que un plus à n sur un supérieure strictement à 0 c'est à dire c'est à dire que un plus 1 supérieure strictement à 0 donc la propriété est vraie est vraie pour n plus 1 conclusion conclusion quel que soit n appartient à n ul supérieure strictement à 0 voilà quoi encore de et que un strictement croissant j'ai s'il vous plaît j'ai écrit dans l'énoncé des décroissants mais c'est pas décroissante c'est croissante on va on va montrer montrant montrons que un strictement strictement croissante ou bien strictement strictement croissante voilà soit n appartient à n ul plus 1 moins un égal égal un plus un sur un moins un égal à n sur un supérieure strictement à 0 parce que le tout est possible parce qu'on a montré car car un supérieure strictement à 0 et un supérieure strictement à 0 donc donc un plus 1 moins un supérieure strictement à 0 alors alors la suite la suite la suite ul est strictement croissante voilà voilà petit b c'était petit a maintenant petit b on va montrer l'inégalité voilà petit b montrons montrons que quel que soit n appartient à n c'est la question la plus importante ul inférieure strictement à 0 plus 1 sur alpha 0 voilà 1 sur alpha 0 voilà donc on a d'après soit n appartient à n on a d'après la question précédente précédente ul est strictement strictement croissante voilà donc quel que soit k appartient à n nous avons uk supérieure u0 parce que la suite est croissante ce qui implique que 1 sur uk inférieur strictement à 1 sur u0 ce qui implique que ak sur uk ak sur uk inférieur à ak sur u0 car an supérieure strictement à 0 donc ak est strictement positif voilà sur u0 voilà or uk plus 1 uk plus 1 moins uk égale quoi égale uk uk plus ak sur uk 1 moins uk c'est-à-dire égal ak sur ak sur uk uk supérieure strictement à 0 donc je peux remplacer ce terme par ce qui implique que uk plus 1 moins uk moins uk inférieur strictement à uk ak ak sur u0 voilà uk plus 1 moins uk parce qu'ici il suffit de poser la relation de récurrence vous avez un k uk plus 1 moins uk égale uk donc égale uk donc c'est égal uk sur uk ak sur uk voilà qui est positif voilà c'est ce terme n'a besoin que ce terme là voilà donc j'ai remplacé ce terme par uk plus 1 moins uk voilà maintenant on passe à la somme la sommation donc ce qui implique que sigma sigma 2k égale 0 an du uk plus 1 moins uk inférieur à sigma 2k égale 0 an 2 ak sur u0 voilà on va calculer séparément ce terme là donc sigma 2k égale 1 2k 0 an du uk plus 1 plus 1 moins uk c'est une somme horoscopique égale je prends le le dernier moins le premier on va le voir u1 moins u0 plus u2 moins u1 plus u3 moins u4 u3 moins u2 3 moins u2 ainsi de suite jusqu'au u1 moins 1 moins u u1 moins u1 moins 1 donc elles vont disparaître si nous sommes télescopiques voilà elles vont disparaître donc il me reste seulement ce terme le dernier terme et le premier terme voilà égale égale u1 moins u0 voilà u1 moins u0 voilà donc et sigma sigma 2k égale 0 an 2 ak sur u0 u0 indépendant 2k donc je peux le faire sortir 1 sur u0 sigma 2k égale 0 an 2 ak égale 1 sur u0 1 sur u0 sn voilà sn voilà qui est égale 1 sur u0 u0 fois 1 sur alpha facteur de 1 moins 1 sur alpha à la puissance n à la puissance n plus 1 1 plus 1 voilà donc qui est égale 1 sur alpha et 0 facteur de 1 moins 1 moins alpha à la puissance n plus 1 on va écrire tout ça donc 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 ce qui implique ici que u1 moins et 0 inférieur à 1 sur alpha et 0 facteur de 1 moins 1 moins alpha à la puissance n plus 1 n plus 1 voilà on s'approche donc or or 1 sur alpha à la puissance n plus 1 est compris entre 0 et 1 ce qui implique que 1 moins 1 moins alpha à la puissance n plus 1 inférieur à 1 parce que cette quantité positive donc inférieur à 1 donc je peux majorer cette quantité par 1 ce qui implique u ce qui implique u n moins i0 inférieur à 1 sur alpha et 0 alpha et 0 tout ce que j'ai fait j'ai majoré cette quantité par 1 parce que ce terme là est compris entre 0 et 1 donc il est positif 1 si je retrange quelque chose de 1 donc c'est inférieur à 1 donc j'ai majoré cette quantité par 1 donc ce qui implique que u n inférieur à i0 je vais transporter i0 ici plus 1 sur alpha et 0 et c'est ce qu'il fallait démontrer voilà donc nous montrer que i0 u n inférieur on va dire conclusion quel que soit n à partir à 1 nous avons u n inférieur à i0 plus 1 sur alpha i0 voilà donc maintenant la question qui reste voilà donc on va montrer que u n est convergente voilà tout ça que l'on s'éteint maintenant donc puisque 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 u n est strictement croissante est strictement strictement croissante est majorée est majorée 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 par par i0 plus 1 sur alpha i0 alors alors u n est convergente voilà c'est ça la résolution c'est un exercice très intéressant c'est un c'est un examen merci de votre attention à la prochaine vidéo soyez rendus